Manchester City a toujours son destin en main dans la course en Premier League. Les joueurs de Pep Guardiola se sont imposés 2 à 0 sur le terrain de Nottingham Forest, le 17e au classement, dimanche après-midi, pour le compte de la 35e journée sur 38. Ils reviennent à un point du leader Arsenal mais toujours avec un match de moins, qu'ils joueront cinq jours avant la dernière journée face à Tottenham dans l'entre-desperce. Les champions d'Angleterre en titre pourront compter sur les buts d'Erling Allant pour leurs quatre derniers matchs puis la finale de la FA Cup contre Man Utd. Le buteur norvégien a fait son retour après deux matchs d'absence. Lancé à la 62e minute de la partie, il a inscrit le deuxième but des citizens. Une fois n'est pas coutume, il a crocheté un défenseur adverse pour croiser sa frappe du pied droit 71e. Allant inscrit son 21e but de la saison en PL et reprend seul la tête du classement des goals scorés devant Cole Palmer. Avant ce but du break, Josco Guardiola avait ouvert le score de la tête en jaillissant au premier poteau sur un corner de Kevin De Bruyne 32e. Le meneur belge et passeur décisif sur les deux buts mancuniens. Man City enchaîne avec des rencontres face à Wolverhampton et Fulham, deux équipes qui ne jouent plus grand-chose 11e et 13e. Avant sa dernière semaine de compétition Tottenham donc, puis West Ham. De son côté, Forest compte seulement un seul point de plus que Luton, le premier relégable, avant d'affronter la lanterne rouge chez Field United. Déjà relégué en Championship. Massell était dans les buts, Willy Bolli et Moussa Niakate ont évolué en défense et l'ancien Toulousain Ibrahim Sangaré est entré en jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !